Salut les amis, c'est Fanny. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment devenir hôtesse d'accueil. Parce que c'est vrai que vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux bosser sur des salons, surtout en février j'ai fait le salon Cprint à Lyon. J'ai fait aussi le salon de la moto et puis même dans l'année en général je fais beaucoup d'événements privés, le festival de Cannes, etc. en tant qu'hôtesse. Donc ça intrigue pas mal de monde et il y a beaucoup de filles qui me demandent comment devenir hôtesse d'accueil, donc je vais répondre à ça dans cette vidéo. C'est parti ! Pour commencer, qu'est-ce que le métier d'hôtesse d'accueil ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop à quoi ça correspond, mais le métier d'hôtesse d'accueil est assez varié, ça englobe plusieurs activités. Notamment par exemple les animations commerciales que vous pouvez voir dans les grandes surfaces, dans les magasins, pour des marques, etc. Pour présenter un nouveau produit au client, pour faire goûter un nouveau produit. Ça peut être aussi de la dégustation, du service de boisson dans des soirées, pour des cocktails, etc. Pour des marques comme Ricard ou du champagne, etc. Il y a aussi de la distribution de flyers en tant qu'hôtesse. Donc dans la rue, on distribue des tracts pour un événement ou des offres promotionnelles pour des boutiques. Et aussi de l'accueil en entreprise, dans des congrès ou dans des salons, ce que je fais le plus souvent. Donc là, ça correspond aux vestiaires, au listing des invités, on remet des badges. Il y a aussi la remise de prix dans des cérémonies et le passage des micros par exemple. Donc tout ça, c'est des activités que font les hôtesses d'accueil pour que l'événement soit le plus appréciable possible pour les clients et pour les invités. Attention, vous le savez, je fais aussi du mannequinat à côté. Et c'est vrai que le métier d'hôtesse, ça n'a rien à voir. Donc le mannequinat, c'est vraiment mon métier principal, on va dire. Et les missions d'hôtesse, c'est plus pour compléter un peu mes fins de mois. Et c'est vrai que le mannequinat, c'est plus dans la mode, on travaille pour une marque, on fait des shootings, des défilés. Alors que comme vous le voyez, les missions d'hôtesse, c'est assez différent. D'ailleurs, pour le mannequinat, il y a beaucoup de critères, par exemple la taille, les mensurations. Alors que pour les hôtesses, c'est différent. Tout d'abord, pour le métier d'hôtesse, il ne faut pas avoir d'a priori. Il y a tout le monde qui peut y accéder. Après, pour les filles, c'est vrai que la taille joue un petit peu, mais être grande, c'est juste un plus. C'est vraiment pas obligatoire comme pour les mannequins. Pareil, il n'y a pas de mensuration, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut juste être jeune et jolie et souriante. Après, au niveau de l'âge, c'est vrai qu'il est important d'avoir 18 ans. Vous ne pouvez pas travailler en agence si vous n'êtes pas majeur. Donc si vous êtes un peu jeune, patientez un petit peu. Et sinon, pour l'expérience, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. On vous formera un peu sur le tas. Vous pouvez faire des études dans n'importe quel domaine. Vous pouvez faire quand même hôtesse d'accueil à côté en tant que job étudiant. On vous donnera des missions simples au départ. Et puis petit à petit, plus vous ferez de missions, plus vous aurez des responsabilités. Et pour vous les garçons, je ne vous oublie pas. C'est exactement les mêmes choses que pour les filles. Mais c'est vrai qu'il y a moins de missions qui vous seront proposées. Cependant, pour être hôte ou hôtesse d'accueil, il y a des qualités à avoir. Si vous n'avez pas ces qualités, ça va être compliqué pour vous de faire ce métier. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Première qualité, il faut être serviable. On est là dans cet événement pour servir les clients et les invités. Il faut être à leur entière disposition. C'est vraiment très important. Et du coup, ça va de soi qu'il faut aussi être poli. Puisqu'on est là pour représenter une marque, une entreprise. Il faut avoir un côté professionnel. Donc on utilise le voiement, les formules de politesse. Et n'hésitez pas aussi à sourire. C'est très important pour rendre l'accueil beaucoup plus chaleureux. Que l'ambiance soit agréable et rendre un peu les gens de bonne humeur. Même si parfois les clients peuvent un peu vous énerver. Il faut rester diplomate et ne pas trop montrer ce que vous ressentez vraiment. Pour les filles, c'est aussi important. Ce petit conseil, si vous n'avez pas l'habitude de porter des talons. Je vous conseille de vous entraîner chez vous. Parce qu'on passe souvent des journées entières debout. On ne peut pas s'asseoir. Et on est souvent en chaussures hautes. Notamment quand on fait des salons. Donc ça peut paraître très long. C'est des heures et des heures debout avec des talons. Donc ça peut paraître difficile. Vous pouvez avoir mal au dos. Si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc je vous conseille de vous entraîner pour pouvoir supporter vos chaussures. Et puis pour tout le monde, enfin, il faut être disponible. Parce que les missions d'hôtesse peuvent tomber vraiment à n'importe quel moment. Ça peut être autant en semaine qu'en week-end. Autant en journée qu'en soirée. Donc voilà, il faut se dire aussi. Plus vous faites de missions d'hôtesse. Et plus le salaire sera conséquent. On va parler de salaire à présent. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve. Ça c'est sûr. Il ne faut pas vous attendre à des milliers de cents quand vous êtes hôtesse d'accueil. Parce que voilà, les missions c'est assez aléatoire. Parfois il y a des mois où il y en a beaucoup. D'autres où il y en a moins. Pour ma part, c'est plus un complément de revenu. Ça peut aussi être un job étudiant pour ceux qui sont encore à la fac. Et par exemple, je connais aussi une amie qui ne fait que ça. Mais c'est vrai que la petite astuce, c'est d'être inscrit dans plusieurs agences. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir plus d'offres en fait. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le métier d'hôtesse d'accueil t'intéresse vraiment. Alors je vais t'expliquer comment postuler en agence. Étape numéro 1. Rendez-vous sur internet pour trouver les agences d'hôtesse qui sont près de chez vous. Étape numéro 2. Vous vous rendez sur leur site dans la catégorie candidature. Vous envoyez vos informations et vos photos. Étape numéro 3. Comment choisir ces photos ? Vous prenez juste une de plein pied et une portrait avec un sourire. Ça ira très bien, ça suffira. Pas besoin de photos professionnelles. Étape numéro 4. L'agence va étudier votre profil. Et si vous l'intéressez, elle vous convoquera à un entretien. Ensuite, si vous êtes pris à l'entretien, vous intégrerez l'agence. Et elle vous proposera des dates et des missions. Bon forcément, vous n'allez pas aimer toutes les missions que vous allez faire. Comme moi par exemple, au début j'ai fait beaucoup de missions où j'étais statique. Comme une plante verte et je n'aimais pas du tout ça. Donc je préfère les missions qui bougent. Intéressantes comme par exemple les soirées plus prestigieuses haut de gamme au festival de Cannes. Ou pour des marques de concessionnaires de voitures. Audi ou Mercedes pour présenter une nouvelle voiture qui vient de sortir. Et aussi, la mission la plus marquante que j'ai fait, c'est l'Euro 2016 bien sûr. C'est un événement européen. Il y avait la télévision, il y avait beaucoup d'ambiance etc. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et maintenant, j'aimerais bien tester le salon de l'auto à Genève que je n'ai jamais fait. Et aussi le salon de l'horlogerie, on en a parlé. Et c'est à Genève aussi. Donc voilà, on ne va pas se le cacher. En Suisse, je pense que c'est aussi un peu mieux payé. Donc j'espère que je le ferai. Je croise les doigts. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour devenir hôtesse d'accueil. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais avant de finir, je voulais faire une petite dédicace à mes collègues qui sont devenus mes copines. Donc Amélie, Jennifer et Gladys. Et aussi, je voulais remercier l'agence Biblos avec Estelle et Charlotte qui m'ont fait beaucoup travailler, surtout cette année. Donc j'espère que ça va continuer. En tout cas, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !